Il était trop gros. Voici les mots qu'un père a employé pour expliquer pourquoi il a maltraité son fils à une salle de sport. Christopher Gregoire, qui était un citoyen américain originaire du New Jersey, est actuellement jugé devant une cour supérieure du Maryland. Il est inculpé pour meurtre après la mort de son fils et risque la prison à vie. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle d'un cas qui est actuel, d'un cas qui va être donc traité comme un fait divers sur cette chaîne. Vous allez voir, on va quand même planter un décor et parler contexte par rapport à cette histoire, mais les informations sont très récentes. Comme je viens de vous le dire, le jugement est en cours. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour nous aider à soutenir la chaîne. Dans 200 personnes, nous sommes 50 000. Merci pour ça. En ce qui me concerne, je vous retrouve après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle histoire horrifique. N'oubliez pas de liker. Tout se passe dans la petite ville jugée paisible d'Ocean City, dans le Maryland. Malheureusement, une histoire très sombre s'est abattue sur une famille qui était là-bas. Mais avant ça, parlons un petit peu de Ocean City. Ocean City est nichée sur le long de la côte est des Etats-Unis, dans le Maryland. Il y a des plages de sable fin qui s'étendent à perte de vue, des manèges attractifs en bord de mer. Une ville balnéaire qui est très aimante pour les vacanciers qui cherchent du plaisir et de la détente. Les journées pleines de soleil invitent à se prélasser sur le sable chaud, à se lancer dans les vagues d'océans atlantiques ou explorer les forêts autour. De jour comme de nuit, Ocean City offre énormément d'activités. Des parcs d'attractions, des boutiques pittoresques, des restaurants de fruits de mer et des festivals animés. C'est un véritable paradis pour les touristes où chaque coin de rue réserve une nouvelle aventure. Malheureusement, comme je vous l'ai dit en introduction, dans cette ville jugée paisible, une histoire très sombre s'est produite. Christopher Greger, qui avait 31 ans, se tient aujourd'hui devant la cour supérieure d'Ocean City. Il est accusé d'avoir mis en danger la vie de son fils, Corey, qui lui était seulement âgé de 6 ans. De base, nous étions sur une journée banale, une journée totalement normale à la salle de sport, mais ça s'est transformé en cauchemar pour le petit Corey. Pour ceux qui regardaient cette histoire de l'extérieur, qui regardaient la famille d'un oeil avec du recul, la vie de Christopher semblait totalement ordinaire. Nous étions, d'après ce que j'ai lu, sur un père aimant qui emmenait son fils à la salle de sport, une routine qui était quotidienne et qui, de prime abord, semblait innocente. Malheureusement, comme on l'explique souvent lors de ses vidéos, derrière les portes closes, derrière des sourires et derrière des apparences, se cachent parfois des secrets très sombres. Nous sommes en mars 2021. Christopher et Corey se dirigent vers la fameuse salle de sport. Dans cette salle de sport, nous avons des caméras de sécurité, que je vous laisserai visionner dans un instant. Et ces caméras enregistrent tous les instants de cette fameuse journée. Nous avons donc un récit absolument troublant, qui a choqué tout le Maryland et même l'international. Sur les images que vous visionnerez dans un instant, nous voyons Corey, qui est sous la supervision de son père, en train de courir sur un tapis. Et en fait, c'est la suite qui va laisser les enquêteurs un petit peu perplexes, surpris, choqués. Christopher augmente délibérément la vitesse du tapis de course. Et donc, il met petit à petit la vie de Corey, son fils, âgé de 6 ans, en danger. Le petit lutte pour rester debout, vous allez le voir. Mais vous vous en doutez, c'est inévitable. Il ne peut pas continuer à courir comme ça de plus avec un si jeune âge, sans se faire du mal. Et ce qui va choquer tout le monde un petit peu plus, c'est la réaction de son père, Christopher. Il ne veut pas aider son fils, il le repousse violemment, et il commence à le condamner à un sort qui va être tragique. Corey va finalement retourner chez sa maman. Les parents étaient séparés, et il va raconter à sa maman toutes les horreurs qu'il vient de subir. Et quelques jours après le drame à la salle de sport, la mère, Brianna Michiolo, qui était donc séparée de Christopher, a remarqué les marques de maltraitance sur le corps de son fils. Elle était consciente du danger qu'il était en train de courir, donc elle a pris des mesures pour protéger son enfant. Elle a emmené Corey chez un spécialiste de la maltraitance des enfants, et le petit a trouvé le courage de révéler la vérité, que son père le forçait à courir. Il explique que son papa le force à faire du sport, il dit que son poids est la justification que Christopher a mis en avant pour que le petit court de cette manière, et cet examen, l'examen de la maltraitance des enfants, ne relève aucun problème de santé urgent, à l'exception d'une douzaine de contusions, des égratignures sur son corps. Pour réagir, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attendez, on parle de douzaines d'égratignures et d'écorchures sur son corps, et on dit qu'il n'y a pas de problème urgent de santé. Je pense que la traduction fait qu'on parle de problème urgent sur le moment, il n'est pas en train d'agoniser, etc. Mais il avait quand même des blessures et des coups. Et personnellement, je trouve qu'on aurait peut-être dû creuser. Je vous parle donc de contusions, d'écorchures, d'égratignures. On a autant de cicatrices qui montrent la cruauté qui a été infligée par son propre père. Le lendemain, Corée est chez Christopher, donc chez son père, lorsque son état se détériore drastiquement. Christopher le voit, et il essaye tant bien que mal d'obtenir de l'aide. Mais malheureusement, c'est trop tard. Corée décède. On a donc une enquête, une enquête qui a révélé une conclusion assez troublante. La mort du petit Corée est déclarée comme homicide, résultant de maltraitances chroniques infligées par son propre père. Donc vous vous en doutez, l'accusation est lourde contre Christopher Gregor. L'avocat de Christopher a tenté de semer un doute. Il a dit que les expertises médicales étaient divergentes. Cependant, la vérité est là, Corée a été victime de cruauté de la part de son père. Et on va donc apprendre ce qu'il s'est passé dans son corps pour qu'il décède. Le bureau du médecin légiste du comté a conclu que la mort du garçon était en fait un homicide, résultant de, je cite, maltraitance chronique sur enfant, avec blessure contendante à la poitrine, à l'abdomen et lacération au cœur. On a appris que l'enfant a passé un scanner et qu'il a commencé à faire une crise d'épilepsie. Et que malgré l'aide des médecins, il n'a pas pu être sauvé. Dans un premier temps, sa mort n'a pas été qualifiée comme un homicide. Mais un médecin légiste a réexaminé le dossier. Selon lui, Corée a fait une attaque cardiaque dans les heures qui ont précédé sa mort. Le père a donc été arrêté pour mise en danger du bien-être de l'enfant, mais il a été relâché. Il a de nouveau été arrêté en 2022, le 9 mars, donc un an après les faits. Et cette semaine, au moment où je vous parle, il est en train de comparaître devant la justice pour meurtre. Dans la salle d'audience du comté de Shane City, l'attention monte parce que la vidéo a été diffusée. Je vous en ai parlé, mais je ne voulais pas montrer jusque maintenant. Je vous laisse... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Comme vous le voyez, nous voyons Coré Micolo, âgé de 6 ans, qui subit un entraînement absolument horrible sous les ordres de son père. Son père est donc désigné comme le principal responsable de la mort de son fils. Lors du début du procès, l'avocat de la défense a trouvé des mots pour qualifier la vidéo. Il a dit, Quand vous verrez cette vidéo, vous allez être horrifiés. La mère était là, Breanna, et elle se battait pendant toute cette période pour obtenir la garde de son fils. Et elle a témoigné de l'état dans lequel elle a retrouvé le petit Coré après cet entraînement jugé brutal. Elle a dit qu'elle avait donc trouvé des échymoses inquiétantes sur son corps. Je cite, Au moment où je filme cette vidéo, nous n'avons pas de nouvelles par rapport au procès, par rapport au jugement. Si c'est le cas, je vous mettrai une voix off. Au moment de mon montage, j'ai pu trouver de nouvelles informations qui se déroulent actuellement pendant le procès. Premièrement, le profil LinkedIn de Christopher a été épluché. Celui-ci énumère un emploi, le plus récent en 2018 en tant qu'agent immobilier. Il faut savoir qu'au fil des années, Christopher Grégoire a eu plusieurs disputes avec la loi, dans plusieurs états, y compris le Connecticut et le Maryland, où il a porté plus d'une demi-douzaine d'accusations criminelles, entre août 2017 et avril 2018, y compris des voies de fait, du vol, de la destruction de biens, selon les dossiers publics. Ce n'est pas tout. Nous avons également appris qu'il a refusé une offre de plaidoyer de 30 ans. Il risque actuellement la prison à vie s'il est condamné. Nous avons également pu entendre les médecins qui ont de prime abord examiner le petit Kauré. Nous avons appris que Christopher Grégoire n'a montré aucune émotion lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois à l'hôpital. Il serait donc sur un manque d'empathie. Enfin, au niveau de la maman, il a fait quelques révélations qui ont été confirmées. Christopher Grégoire a déclaré que le harcèlement de la famille du côté de la maman comprenait plusieurs choses. Du vandalisme. L'un des accidents s'est produit en août 2021. Des poissons morts, des rochers et des jarrets de jambon ont été jetés chez lui et une fenêtre a été brisée. La maman aurait également fait des menaces et donc on peut se poser une question. Est-ce qu'il compte mettre toute cette histoire sur son dos ? C'est ce qu'il essaye de faire. En tout cas, j'ai également vu qu'il parlait de mensonges. Le petit aurait dit, Je voulais terminer cette vidéo par vous parler un petit peu de la maltraitance infantile en raison du poids, surtout aux Etats-Unis. Donc j'ai fait quelques recherches et je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé. La maltraitance infantile en raison du poids aux Etats-Unis est un problème qui préoccupe. C'est un problème qui est compliqué et qui découle souvent, malheureusement, des standards et des normes de beauté qui peuvent être irréalistes, mais aussi des préjugés sociaux qui sont malheureusement enracinés dans la société américaine. Les enfants en surpoids ou obèses sont malheureusement souvent confrontés à des formes de discrimination, que ce soit de leur plus jeune âge, que ce soit à l'école, dans les médias, auprès de leurs amis ou même, comme vous l'avez vu ici, de leur famille. Ces attitudes qui sont donc négatives envers ces enfants peuvent malheureusement avoir des conséquences totalement dévastatrices sur la santé mentale et sur la santé émotionnelle de ceux-ci. On les expose à des risques de dépression, d'anxiété et parfois de pensée suicidaire. En d'autres termes, la maltraitance infantile liée au poids peut avoir différentes formes. On peut parler de négligence par rapport à des besoins médicaux, de comportements abusifs tels que des remarques humiliantes, des moqueries ou même des actes de violence physique. Vous l'avez vu à travers cette affaire et à travers cette vidéo, ce que Christopher a fait à Corée, pour moi, est un mélange de tout ça. Il a dit qu'il était trop gros et que donc il devait courir sur un tapis et il l'a violenté physiquement sur ce tapis, le poussant aux extrêmes, lui infligeant une crise cardiaque. Ces expériences qui sont traumatisantes peuvent laisser des cicatrices et altérer évidemment la confiance en soi. On peut grandir dans ces maux et dans cet environnement qui n'est pas du tout bon. Et donc l'estime de soi par rapport aux enfants les rendent vulnérables et malheureusement, ils peuvent avoir pas mal de troubles de santé mentale et physique à long terme. Évidemment, je voulais aussi en parler, mais tout ce qui va être maltraitance infantile en raison du poids peut aussi découler d'environnements socio-économiques, culturels, environnementaux et j'en passe. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est un sujet qui est souvent remis sur la table. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est pour ça que j'ai écrit une petite partie sur ça. Mais malheureusement, on peut aussi parler des endroits qui peuvent être défavorisés, des fast-foods, des magasins qui ne vendent pas forcément des bons produits. Donc malheureusement, parfois, les produits un peu plus sains peuvent être plus chers et donc ça peut aussi conditionner un enfant à ne pas avoir la santé physique qu'il est censé avoir. On a aussi des pressions familiales parce que là, on parle de poids parce que Corée était décrit comme trop gros. On a toutes ces jeunes filles aussi, notamment aux Etats-Unis, qui veulent concourir pour des concours de beauté et qui, elles, doivent être trop maigres. Et dans un sens comme dans l'autre, c'est vraiment pas bon. Pour aborder ce problème, je pense que la communication est de mise et qu'il faut mettre en place des stratégies qui peuvent justement ne pas impacter la santé mentale et la santé physique des enfants. Concernant Corée, concernant Christopher et concernant Brianna, c'est vraiment une histoire qui est actuelle au moment où je vous parle et qui m'a beaucoup touché. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo bonus sur cette chaîne. Et honnêtement, je pense que ça peut résonner dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'histoires et pour beaucoup de développements qui, peut-être, vous êtes aussi passé par là. J'envoie toutes mes condoléances à Brianna. J'espère que là où Corée est, il repose en paix. Et s'il n'y a pas eu de verdict en voix-off il y a quelques minutes, j'espère qu'il y en aura un bientôt et que je pourrai vous le faire. Voilà tout le monde pour cette vidéo qui a certainement été très courte pour vous. Comme je vous l'ai dit, on est sur une actualité faite d'hiver, mais je voulais à tout prix en parler sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format où on revient en 10-15 minutes sur des choses qui sortent littéralement dans l'air du temps, c'est-à-dire que l'information pour le procès est sortie il y a deux jours au moment où vous voyez cette vidéo, je crois. N'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser, je pourrai vous en refaire parce que je suis quand même pas mal de comptes actualités concernant des faits divers. Et c'est vrai que parfois, j'ai envie de vous faire des vidéos un petit peu de manière spontanée comme celle-ci. Et j'ai toujours peur que ça déçoive ou que ça déplaise. Que ça déçoit, non ? Je sais pas. N'oubliez pas de me dire ça dans l'espace commentaire, de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Demain, vous aurez une vidéo de Elliot, évidemment, comme chaque mardi. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Merci. Merci.